Bienvenue à l'Institut Européen de Médecine Naturelle. Sur notre plateforme e-learning, nous entamons à présent la formation en aromathérapie proposée par le pharmacien Robert Villain. Le premier chapitre est consacré à l'introduction et au vocabulaire. Bonjour à toutes et à tous. On va essayer de voir l'ensemble de l'aromathérapie de façon un petit peu plus didactique et pas trop chimique parce que c'est une matière, vous allez voir, malheureusement aujourd'hui, nous allons plonger dans la chimie, mais ça ne sera que la première partie. Mais c'est nécessaire si vous voulez comprendre un petit peu comment fonctionne l'aromathérapie. Donc c'est pour moi la médecine, la dernière médecine ou la dernière thérapeutique que j'ai rencontrée dans mon évolution d'études. Donc j'ai commencé par l'homéopathie et puis j'ai progressé et j'ai terminé par l'aroma. J'en fais depuis plus de 15 ans. Donc vous voyez, il y a déjà un fameux parcours. Et c'est celle qui, je veux dire, ça me donne des résultats extraordinaires, bien sûr, chaque jour, mais il faut bien cibler ce qu'on veut faire et bien connaître les limites de l'aroma. Parce que l'aroma, vis-à-vis des autres techniques de médecine naturelle, a quand même des risques de toxicité. Et ça, on le verra au cours de votre formation, qu'il ne faut pas prendre l'aroma à la légère. Même si vous pouvez vous approvisionner en huile essentielle de façon facile, mais on ne vous met pas toujours en garde que certaines huiles essentielles ont des doses toxiques et ont même à basse utilisation de la toxicité. Donc il faut bien faire la part des choses. Et ça, on va le voir au cours de cette formation, quelles sont les classes de produits, de substances qu'il faut se méfier. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il y a une partie chimique, mais cette partie chimique, après vous pourrez l'oublier, mais vous ne retiendrez que les substances où il faut se méfier quand vous voyez la composition d'une essentielle. C'est surtout pour ça qu'il faudra la connaître. Ça va ? Donc, à ne pas retenir par cœur. Je ne vous interrogerai pas sur la formule du ciscuit-herpénol, des lactones. Et bon, vous allez voir, parce que sinon, on n'en sort plus. Alors, on va commencer par le début, le vocabulaire. L'aroma a son propre vocabulaire. Et surtout, c'est une technique qui est assez récente, si on peut dire, du moins, qui a été utilisée de façon scientifique, de façon récente. Et donc, qu'est-ce que c'est l'aromathérapie ? Les végétaux, vous avez dans la nature des végétaux qui contiennent certaines substances qu'on appelle substances aromatiques. Tous les végétaux n'en contiennent pas, mais beaucoup en contiennent des quantités infimes qu'on n'extrait pas. Donc, la classe des plantes aromatiques est beaucoup plus vaste que ce qu'on ne croit. Mais, ça contient parfois moins d'un pour cent d'huile essentielle et donc, c'est trop cher à extraire. Donc, c'est pour ça que vous avez une... On n'utilise que les plantes aromatiques qui contiennent une certaine quantité d'huile essentielle à extraire. Voilà. Il y en a aussi certaines qui sont très difficiles à extraire dû à un phénomène mécanique. Ça veut dire que, par exemple, l'huile essentielle de rose, de damas, on ne peut pas la distiller. C'est pour ça qu'elle est super chère, parce que si vous la distillez, elle se détruit. Elle se décompose. Voilà. Et donc, parfois, certains parfumeurs font de l'huile essentielle de rose de damas reconstituée. Donc, là, c'est une technique qui ne touche pas l'aromathérapie en tant que thérapeutique, mais plutôt la parfumerie et tout ce domaine-là. Parce que ça coûte trop cher. Quand on veut faire de l'huile essentielle de rose de damas, on doit utiliser une ancienne technique qui est toujours utilisée actuellement, qui est le transfert sur matière grasse. Donc, on met les pétales sur une matière grasse qui va absorber l'huile essentielle puisqu'elle est soluble dans les graisses. Et puis, on retourne les petits pétales. Donc, vous voyez qu'au niveau manuel et au niveau temps, c'est pour ça que l'huile essentielle de rose de damas est la plus chère. C'est un problème de fabrication et d'extraction. Alors, ce qu'il faut savoir aussi dans les huiles essentielles, c'est que vous en avez deux qualités différentes. Et ça, on va le voir que c'est important au niveau thérapeutique de ne pas confondre une huile essentielle et une essence. Mais ça, c'est important de savoir au niveau du prix. Et donc, il faut savoir dans les huiles essentielles, en général, le prix correspond à la qualité de l'huile. Donc, si vous avez un litre d'huile essentielle à 15 euros, posez-vous quand même la question. Est-ce que c'est de l'huile essentielle ? Est-ce qu'elle est pure ? Est-ce qu'elle n'est pas rectifiée ? Est-ce qu'elle n'est pas mélangée ? Est-ce que ce n'est pas un seul composant de l'huile essentielle et donc qui ne correspond pas à ce que vous attendez de la plante ? Alors, les familles, je vous ai mis les familles, les principales familles, mais je vous dis, ce n'est pas une liste totalement exhaustive puisqu'il y a des familles qui ne sont pas reprises dans cette liste et qui contiennent quand même moins d'un pour cent d'huile essentielle. La principale, bien sûr, ce sont les labiers. Je vous ai mis quelques plantes les plus connues. Les labiers, vous allez avoir le thym, la sauge, la menthe, la lavante. C'est la plus grosse famille. Puis, vous avez ce qu'on appelle les ombélifères, et plus connus dans les ombélifères, mais on est dans les aromates. Vous avez le cumin, le carville, l'anniver, le fenouil, etc. Donc, vous voyez, tout de suite, ça, c'est une autre famille. Les myrtacées, qui est une famille, certaines sont introduites en Europe, d'autres pas, dans les myrtacées, et vous avez l'eucalyptus. Alors, les eucalyptus, on en trouve dans le midi de la France, qui ont été introduits, qui ne sont pas originaires du midi de la France. L'eucalyptus est une plante qui n'est pas du tout européenne, qui est une plante étrangère, qu'on retrouve au niveau plutôt Australie, on en retrouve un petit peu aussi en Asie, mais c'est une plante qui s'est bien introduite dans le midi de la France, et donc on a des eucalyptus globulus magnifiques. Par contre, au niveau des niaoulis, ça, c'est une plante qui ne pousse pas, ou alors peut-être une variété acclimatée, mais sinon, la variété d'origine du niaoulis, c'est vraiment étranger. Mais c'est une huile essentielle, vous allez voir, extraordinaire, comme l'eucalyptus. Donc là, on monte un petit peu dans les forces aussi, et puis vous avez les pins, les sapins, les selles, les genévriers, qui sont typiques de nos régions, et qui sont très intéressants, mais aussi des pins étrangers, vous allez voir, un des sapins, le sapin baumier, d'autres, qui sont utilisés plus... Là, ils sont riches en pinènes, donc on va voir un petit peu à quoi ça sert au niveau de l'activité. Les rutacées, on peut résumer les rutacées par tout ce qui est agrumes, orange, mandarine, orange amer, mais là, à l'orange amer, il faudra aussi voir quelles sont les parties qu'on utilise. Donc les agrumes, et là, on verra aussi l'intérêt de tous ces fruits, ces agrumes au niveau des huiles essentielles. Et là, je veux dire, on peut faire son huile essentielle chez soi. Il suffit d'avoir un agrume bio dont l'écorce n'a pas été traitée, et là, vous faites votre huile essentielle, il suffit de prendre le zeste, donc ce zeste et le presser, et vous avez l'huile essentielle qui va sortir, même quand vous épluchez un citron, ce que vous avez dans votre œil qui vous pique, c'est l'huile essentielle de citron. Quand vous touchez le citron, il suffit de prendre votre ongle et vous grattez sur la pelure du fruit, et ce qui sort, c'est l'huile essentielle. Pour les agrumes, c'est un peu particulier, parce que ça se trouve dans le péricard, donc la partie extérieure du fruit. Donc ça, ce sont les rutacées, et on termine par une grande, grande famille qu'on verra dans les antibiotiques, qui sont les lauracées avec les cannelles, l'aurier, bien sûr, le canfrier, ça s'affraie, etc., qui sont aussi des huiles essentielles dont une partie on trouve en Europe, et puis qu'on trouve aussi du côté borneo, donc côté Java, etc., côté Indonésie. Là, ce sont les grandes familles. Et donc, pourquoi c'est important de savoir cette connaissance des huiles essentielles ? C'est aussi, on va voir historiquement, que les huiles essentielles ont occasionné, notamment en France, énormément de soucis au moment du temps, au XVIIIe, oui, XVIIe, XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que par cette méconnaissance un petit peu des huiles essentielles. Alors, c'est une petite histoire, normalement, je vous la rencontre au deuxième cours, mais je trouve que c'est important de la savoir un petit peu. En France, il y a eu une époque où les, disons, les peintres, tout ce qui était culturel, aimaient bien se retrouver au café et boire une petite absinthe. C'était le truc de l'époque, l'absinthe, qui était interdite, et puis maintenant, c'est réintroduit. Je vais vous expliquer pourquoi. Et l'absinthe vient d'une plante. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette absinthe ? On trouvait une substance qui s'appelle tuyone, qui est une cétone, on va voir les classes. Cette cétone a comme propriété d'avoir des effets au niveau neurologique. Donc, c'est un petit peu comme si, à cette époque-là, vous preniez vos tubes de colle et vous snifiez. Donc, pour résumer, le fait de prendre de l'absinthe, c'était cet effet-là. On mettait ça sur un sucre et on chauffait un petit peu. Donc, c'est l'effet colle. Alors, la colle, on sait bien combien il y a de teneurs, on s'étonne dedans. Donc, le solvant, ça va. L'absinthe, c'était une absinthe distillée. Et donc, ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est qu'une plante dépend de l'ensoleillement, du sol sur lequel elle pousse. Il y a des bonnes années, c'est un peu comme quand vous produisez des pommes de terre. Vous avez des bonnes années à pommes de terre et des moins bonnes. Et bien, quand vous produisez de l'absinthe, vous avez des bonnes années à absinthe et des moins bonnes années à absinthe. Alors, au départ, on produisait toujours absinthe dans la même région. Et puis, vu l'engouement de l'utilisation de l'absinthe, on a dit, je vais en produire un peu dans le nord, je vais en produire pas rien que dans le sud, je vais en produire un petit peu plus dans le sud encore. Et voilà. Et donc, on a produit de l'absinthe dans plein de régions, sur des sols différents, avec des ensoleillements différents, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des lots qui contenaient, grosso modo, la thuyonne dans l'absinthe est à peu près à 16%. Grosso modo. Et on a eu des lots qui montaient à plus de 80% d'absinthe, donc du thuyonne. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des grosses toxicités au niveau neurologique. Et on a toujours dit que Van Gogh, dans une de ces crises qui s'était coupée l'oreille, aurait pu, suite à, voilà, une prise exagérée d'absinthe. Ça va ? Donc, maintenant, on le sait que la façon de produire l'huile essentielle est importante si on veut avoir une qualité constante. Et donc, à l'époque, on n'avait pas les méthodes d'analyse que l'on a actuellement. Et donc, on faisait à l'odeur, mais vous savez, à l'odeur, ça ne veut rien dire. Donc, voilà pourquoi je vous parle des huiles essentielles avec, à manier avec précaution. Et je vous rassure, l'absinthe, ce n'est pas un truc qu'on va utiliser tous les jours. Alors, autre chose aussi, c'est le risque de substitution entre deux espèces différentes. Et donc, exemple, la sauge. La sauge existe sur deux variétés principales. Il y en a d'autres sous-espèces, mais bon, il y a la sauge officinale que vous trouvez dans votre jardin, si vous en avez. Et puis, il y a la sauge sclarée qui est une autre variété et qui, au niveau composition, sont totalement différents. Ne contiennent pas les mêmes composants. Dans la sauge officinale, vous avez une substance cétonique qui est une vocation oestrogénique et donc, faire attention quand on l'utilise parce qu'elle a une puissance aussi équivalente aux oestrogènes. Donc, faire attention s'il y a des antécédents de cancer, hormone indépendance ou risque d'induire un cancer hormone indépendant. Et vous avez la sauge sclarée qui, elle, n'en contient pas. Elle contient du sclaréol qui n'est pas du tout une activité hormonale mais qui, vous allez voir, c'est très intéressant. Et le sclaréol, cette sauge sclarée, est peu utilisée au niveau de l'aromathérapie proprement dite. C'est l'industrie du parfum qui l'utilise à plus de 90%. Pourquoi ? Parce que le sclaréol, c'est un fixateur de parfum. Et donc, 90% de la production de la sauge sclarée, ça part chez les parfumeurs. Ça, c'est aussi important de savoir quelle huile essentielle vous allez utiliser et qu'il n'y ait pas de... Alors, les parties d'utilisation des huiles essentielles, vous en trouvez dans les fleurs, vous en trouvez dans les feuilles, vous en trouvez dans les racines, dans les tiges, dans le bois, les grains. Par exemple, les grains, c'est les fruits, c'est la muscade, entre autres, l'écorce, c'est la cannelle, les racines, ou le rhizome, c'est le gingembre que vous mangez, vous avez déjà goûté, senti l'odeur du gingembre, c'est assez fort. Et là aussi, il y a pas mal d'huiles essentielles, mais il faut savoir l'extrait. Alors, il y a aussi certaines huiles essentielles, vous avez déjà fait l'expérience, il suffit d'éplucher de l'ail, si vous avez déjà vu, et quand on commence, quand vous prenez l'ail, oui, ça sent, mais pas énormément, quand vous commencez à l'éplucher, ça vous sent un peu plus fort. Pourquoi ? Parce que l'huile essentielle dans l'ail est ce qu'on appelle préformée, donc elle n'existe pas. Elle est, je veux dire, c'est comme un puzzle, vous avez toutes des molécules séparées, et le fait de toucher, ou du moins, de meurtrir l'ail, il y a une hydrolyse qui se fait, une réaction chimique, pour être plus simple, qui fait qu'il y a une libération de cette substance qui est irritante. C'est une sorte de protection. L'ail se protège, et donc, voilà, il libère cette odeur, et c'est ce qui fait qu'on a une odeur beaucoup plus forte. La plus connue, c'est la valériane. Vous avez un champ de valériane, ça ne sent rien. Or, vous savez, la valériane, ça pue, ça sent mauvais, ça sent le pipi de chat, mais un champ valériane, vous allez, vous allez sentir les fleurs, ça ne sent rien. Mais vous arrachez une valériane, ou vous cueillez une valériane, c'est autre chose. Pourquoi ? Parce que l'hydrolyse commence tout de suite. Et c'est pour ça que c'est une plante qui est difficile à conserver. Il faut la mettre en stand-by dans la journée. Sinon, c'est intenable. Voilà. Pourquoi ? Parce que dès que cette plante a mis au point, un système d'hydrolyse et dès qu'on essaie de l'accueillir, c'est une sorte de défense, elle commence à libérer ces valés potriates qui sont vraiment le pipi de chat qui attirent tous les matous du coin. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir sur les huiles essentielles, c'est que la présence d'huiles essentielles dans les plantes n'est pas due au hasard et n'est pas due simplement à ce que l'homme s'en serve. Donc, ça, les gens disent « Ah, ben oui, la plante a produit telle huile essentielle c'est pour nous guérir de ça et ça. » Non, pas du tout. La plante a produit des huiles essentielles pour elle, au départ. Donc, soit pour attirer certains insectes, soit pour repousser des parasites, soit pour empêcher d'autres plantes de pousser autour, donc pour faire une sorte de débarras autour. Donc, elle a produit ces huiles essentielles pour ses propres besoins. Nous, ce qu'on utilise, c'est qu'on a trouvé que certaines huiles essentielles avaient certaines propriétés. Mais les propriétés qu'on a découvertes ne sont pas celles de la plante. C'est nous ce que ça fait sur le corps humain ou sur les animaux, etc. Donc, ça, c'est important de le savoir. C'est que la plante n'a pas produit pour l'être humain. Voilà, je sors le mélaleuca, j'ai sorti une plante antibiotique, l'autre, j'ai sorti une plante désinfectante intestinale. Pas du tout. Ça va ? Ça, c'est important de bien comprendre que la plante a fait cette synthèse pour son usage personnel. Soit de se protéger, c'est ça que je vous expliquais un petit peu, un huile essentielle qui serve. Alors, par exemple, si vous avez un noyer dans votre jardin ou vous connaissez un jardin avec un noyer, c'est très typique, c'est que le noyer, lui, en dessous de lui, il n'y a rien qui pousse. Pourquoi ? Parce qu'il exhale, il sort une huile essentielle qui a un effet, ce qu'on appelle, de tuer tous les micro-organismes. Il empêche la germination de toutes les autres plantes en dessous du noyer. Donc, lui, ça, c'est son système. Voilà. C'est de... Et l'huile essentielle de noix, bon, on ne sait pas l'avoir. Donc, c'est simplement... C'est ce que je vous disais, le pourcentage est tellement fait, mais l'activité de cette huile essentielle est superpuissante. On n'a pas trouvé l'intérêt du noyer en huile essentielle. Par contre, il est plus intéressant en gemmeaux, en phyto. Donc, voilà. Ça, c'est une des plantes qui n'est pas reprise dans la liste des plantes parce que la quantité est minime. Alors, on va voir un petit peu les termes d'huile essentielle et d'essence. Alors, l'essence d'une plante, au départ, c'est ce qui se trouve à l'état naturel. Si on pouvait faire une radiographie de la plante, on trouve dans les poches, parce que ça se trouve dans des poches, dans des vesicules, l'huile essentielle naturelle. Ça, c'est le terme réel. Après, vous allez voir, ça a été un peu galvaudé, mais c'est ce qui se trouve dans les organes producteurs. Alors, cette huile essentielle, on peut juste la récupérer soit de façon naturelle, et ça, c'est ce qu'on fait dans les agrumes, je vous ai dit, en pressant les zestes de citron, d'orange, etc. Et là, on retire vraiment l'essence. Donc, il n'y a pas de modification si on le fait bien à froid. C'est un peu comme les huiles, les végétales. Si on fait ça bien à froid, sans friction, sans élévation de la température, vous allez extraire l'essence comme tel. Ça va ? Donc, dans les agrumes, quand on peut dire que l'huile essentielle de citron, c'est de l'essence de citron. Il n'y a pas eu de modification. Par contre, quand on prend, on parle d'huile essentielle, en général, on a utilisé ce qu'on appelle un autre moyen extractif. Et donc, là, on doit souvent, on utilise la technique d'entraînement à la vapeur. Et donc là, bien sûr, vous allez utiliser de la chaleur et un moyen invasif vis-à-vis de la plante. Ça veut dire que cette plante, vous allez mettre en contact avec de la vapeur qui va traverser cette plante et qui va extraire les composés volatiles. Donc, c'est une extraction. Donc, évidemment, l'huile essentielle, on ne peut pas la garantir que c'est la même composition identique que vous avez extrait 100% de ce qu'il y avait dans la plante. On est bien d'accord. Ce serait trop joli. C'est pour ça qu'on parle d'huile essentielle. Donc, on n'extrait pas la totalité. Il y a sûrement tout ce qui est en petite quantité, tout ce qui se décompose n'est pas extrait. Tout ce qui est plus lourd, les colorants, etc., on n'extrait pas toujours tout. Et donc, là, on parle d'huile essentielle. Alors, pourquoi huile ? Pourquoi ? Parce que c'est un composé, quand vous touchez, c'est un peu gras. Mais par rapport aux huiles végétales, c'est un composé qui est quand même volatile. Une huile végétale, vous pouvez la laisser 100 ans sur la table. Elle va rancir, mais elle ne va pas s'évaporer. L'huile essentielle, ça s'évapore. Mais c'est cette sensation de gras qui fait que, et surtout sa densité, qui en général, il y a des exceptions, fait que l'huile essentielle, elle flotte au-dessus de l'eau. Donc, ça, c'est le terme huile essentielle. Donc, bien faire la part des choses par rapport à l'essence. Et il y a des petits malins qui, bien sûr, ont dit, moi, je fais de l'essence. Voilà, je fais de l'essence d'eucalyptus. Je le vends en un litre, ce n'est pas cher, etc. Alors, les petits malins, ce sont des essences qu'on appelle reconstituées, semi-synthétiques ou totalement synthétiques. Et donc, ces essences, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont regardé quel est le principal composant. Par exemple, pour l'eucalyptus, c'est l'eucalyptol. Donc, dans l'essence d'eucalyptus reconstituée, vous avez 100% d'eucalyptol. Or, l'huile essentielle d'eucalyptus, si vous regardez, on verra, c'est à peu près 600 composés différents et l'eucalyptol ne représente qu'un des composants. C'est le majoritaire, mais c'est un composant. Voilà. Et donc, c'est bien si vous mettez ça dans votre savonnette pour parfumer quelque chose, mais pas pour utiliser de façon thérapeutique. Donc, ça peut bien faire la différence et ça, on va voir un petit peu les critères. Et puis, vous avez à côté de cette essence les hydrolats aromatiques. Et là, en Belgique, on est pauvre en hydrolats aromatiques. Pourquoi ? Parce que l'hydrolats aromatiques, c'est ce qui reste, c'est le résidu de la distillation. Donc, quand on fait cet entraînement à la vapeur, l'eau traverse la partie de la plante, feuilles, fleurs, ce que vous voulez, hop, ça traverse, c'est refroidi, on récupère. Et puis, vous avez cette séparation, l'huile essentielle, comme elle est plus légère, elle flotte. On fait une séparation dans un vase de fioraventive, enfin, du moins, on récupère au-dessus et l'eau qui reste en bas est l'hydrolat. Alors, l'hydrolat, il a pris quand même l'odeur de la plante. Même si les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau puisqu'elles se séparent, il y a une partie des composants dont je vous ai dit qui sont extraits et qui, eux, sont solubles dans l'eau. Et donc, mais ça représente moins d'un pour cent, beaucoup moins d'un pour cent, en général, mais c'est ce qui donne cette odeur à l'eau. Et les hydrolats sont intéressants parce qu'ils peuvent être utilisés, par exemple, au niveau du visage, au niveau des yeux, au niveau des muqueuses, en bain de bouche, ce qui ne peut pas être utilisé les huiles essentielles toujours. Au niveau des muqueuses, il faut faire très attention, au niveau des yeux, jamais. Et donc, c'est une bonne alternative. Le problème, c'est que c'est de l'eau au départ. Et donc, cet hydrolat a une durée de conservation limitée. Alors, les gros producteurs d'huile essentielle, il n'y en a pas en Belgique. Enfin, producteurs, oui, de plantes, mais distillateurs, c'est différent. Il y en a très peu. Et donc, les hydrolats aromatiques, en Belgique, sont très pauvres. Et souvent, ils viennent de France ou d'autres pays. Et eux, ont une production, je veux dire, continuelle, presque, parce que maintenant, on sait avoir parfois plusieurs récoltes par an. Et donc, ils ont une rotation de ces hydrolats aromatiques plus que nous. En général, un hydrolat aromatique, ça se conserve six mois. Alors, nous, le temps de l'importer, il y a deux mois qui sont dans la vue. Le temps de le mettre, etc., de l'utiliser, souvent, on a moins de trois mois de conservation. Et donc, c'est un peu court quoi, un petit peu court. Voilà. Et donc, c'est pour ça que vous avez parfois des gens qui rebutent un peu à utiliser les hydrolats aromatiques parce qu'on a ce délai de carence au départ et qui fait qu'on n'a plus beaucoup de temps pour l'utiliser. Mais sinon, c'est très intéressant d'avoir des hydrolats pour pouvoir faire des collutoires, des bains pour les yeux, des nettoyages de visage. Après les six mois, c'est comme toute solution aqueuse, développement bactérien et donc contamination. Et donc, voilà. vous avez un foyer infectieux puisque c'est de l'eau. Certaines plantes se conservent mieux parce que si vous avez un hydrolat aromatique de thym, bien sûr. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas la totalité des huiles essentielles dedans. Vous n'avez que la partie soluble donc vous n'avez pas forcément l'effet antiseptique du thym. Certains hydrolats se conservent mieux, le thym, le romarin, oui, mais vous avez des hydrolats qui ne se conservent pas du tout. Ça va ? Est-ce que c'est mieux de conserver au frais ou à température ? Non, ça ne change rien du tout. Ça ne change pas ? Non, parce que dès qu'il revient à température, en fait, le froid ne fait que figer le développement bactérien mais ne tue pas les bactéries. Même quand vous congelez. C'est pour ça que quand vous allez en vacances et qu'on vous donne le drink de bienvenue avec des glaçons, vous dites non. Pas pour le drink, vous dites, moi je veux bien une boisson avec capsule et le drink de bienvenue, vous dites non. Ou alors c'est du chien, du mousseux, etc. Ça, ça va. Mais pas parce que le glaçon, c'est recta après, vous avez un drink de bienvenue et puis vous êtes aux toilettes tout le reste du séjour. Le fait de congeler ne tue pas le germe. Ça, c'est important de savoir. C'est pour ça que quand ils font des missions dans le pôle nord pour carotter la glace, ils retrouvent des germes qui datent de longtemps. Ces germes sont toujours viables. Si on les remet à température, on peut les... Donc, faites bien attention. Il y a des huiles essentielles pour vous sauver, ne vous inquiétez pas. Donc, ça, c'est juste l'introduction et on va voir l'histoire. Alors, l'aromathérapie, je vous ai dit, c'est au niveau thérapeutique, c'est la technique la plus récente qui a été remise au goût du jour, mais ça existe depuis longtemps. On a retrouvé dans les cavernes, du moins, les restes dans les cavernes, que déjà, nos ancêtres utilisaient des plantes, non pas, ils n'avaient pas encore pour la distillation, je vous rassure. Mais, ils utilisaient des plantes, ce que faisaient les Indiens, brûlaient certaines plantes et donc, les vapeurs, les odeurs, les fumées qui étaient données, on avait le contact avec les esprits. Mais, ils savaient bien que ça a donné, ils étaient shootés un petit peu, il y en a d'autres qui fument, c'est la même chose. et donc, on avait déjà intuitivement l'utilisation de certaines plantes pour leur vertu, entre guillemets, aromatique, mais c'était le côté sacré. Il faut bien se dire qu'on n'utilisait que ça pour rejoindre ou être en contact avec le monde de l'au-delà. Et puis, on a retrouvé au niveau égyptien, ça c'est extraordinaire parce que les égyptiens, enfin, on a retrouvé des traces aussi au niveau Inde, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de documents, les transmissions là-bas sont des transmissions plutôt orales, on a quelques écrits, mais très peu, mais enfin, on a trouvé quand même des traces aussi où il y avait des guérisseurs, on est quand même en l'an 10 000 avant notre ère, et donc, c'est intéressant, on a retrouvé que les huiles essentielles, du moins, les plantes aromatiques étaient déjà utilisées pour guérir, pour traiter certains phénomènes, certaines maladies. Et puis, il a fallu les égyptiens où là, on a des traces écrites, notamment des tablettes, c'est les égyptiens et les babyloniens où on a déjà, ils ont bien sûr, tout le monde connaît les techniques d'embaumement de leur mort qui font que les momies se conservent en 10 000 ans, ça ne pourrit pas, etc., c'est simplement parce qu'ils ont utilisé des huiles essentielles antiseptiques, et bien sûr, ils vidaient le corps, ils retiraient les organes, ils vidaient le sang, etc., mais donc cette technique faisait qu'il n'y a pas de pourriture qui se faisait au niveau du corps puisque ces bandelettes étaient imprégnées avec ces huiles essentielles. Mais ils l'utilisaient aussi surtout pour le côté religieux et pour le côté médicinal, ils commençaient, et puis on a eu l'évolution vers les Romains qui ont un peu trouvé un peu cette technique, les Grecs, les Romains, et donc on retrouve un petit peu toutes ces techniques d'utilisation des huiles essentielles, surtout pour le bien-être, côté religieux, bien-être, peu pour le côté médical, au niveau Israël aussi, vous avez toute l'utilisation des plantes, on reconnaît ça un petit peu dans la Bible, toute cette utilisation des huiles essentielles. Et il a fallu attendre, disons, on peut passer tout ça, le côté où on devient un peu plus scientifique. Et là, il faut attendre Galien, Dioscoride, c'est-à-dire déjà le Moyen-Âge, bien installé, où ces gens vont utiliser et pour les plantes et pour les huiles essentielles une sorte de répertorisation, c'est classer les plantes avec des indications, etc. Donc là, on commence déjà, c'est Galien, l'ancêtre de ce qu'on appelle la Galinique, de la pharmacie, c'était ça. Et donc, c'est de ne plus utiliser la plante telle qu'elle, mais de pouvoir faire une extraction de cette plante, d'utiliser une partie de cette plante, de pouvoir la mettre dans un solvant, à l'époque, c'était l'alcool, bien sûr, et donc de pouvoir transformer la plante et ne pas juste la prendre, faire une tisane. Avant, c'était des tisanes, des décoctions, etc. Mais voilà, ici, on a un peu changé l'utilisation des plantes. Ici, on fait des cataplasmes avec des plantes. Donc, on a modifié un peu l'utilisation des plantes, et notamment les huiles essentielles. Mais c'est vraiment au Moyen-Âge où tout a changé. Les croisades, c'est ce qui a tout changé. Les croisades, pourquoi ? Parce que les croisés, bon, outre tout ce qu'ils ont fait au niveau guerrier, ont ramené quelque chose d'extraordinaire. De leur croisade, c'est la distillation. Ce n'est pas eux qui l'ont inventée. La distillation a été inventée par... On l'a dénommée Avicenne, mais ce n'est pas son nom réel. Alors, Avicenne était un arabe qui devait habiter... Maintenant, on pourrait dire si la région, c'est l'Iran, à peu près. Il devrait habiter maintenant en Iran et qui avait, à l'époque, eu l'idée d'utiliser une cornue. C'était un système très simple de distillation. Une petite boule où on mettait les plantes, tout scellé en cuivre avec une petite cornue qui était refroidie avec des linges humides et on distillait les plantes aromatiques. Et donc, c'est lui. On l'a appelé Avicenne parce que ça passait mieux au niveau, bien sûr, européen. Mais, c'est lui qui a mis au point cette technique qui a été ramenée en Europe, du moins en France, et qui a été utilisée, non pas au niveau médicinal, lui, il l'utilisait au niveau médicinal, qui a été utilisé uniquement au niveau cosmétique, beauté. Donc, vous savez, après, au niveau hygiène, ce n'était pas top. Et donc, plutôt que de se laver, on se parfumait. Voilà. Et donc, l'époque du Moyen Âge, du moins ceux qui avaient les moyens, se parfumaient plutôt que d'utiliser les huiles essentielles pour se traiter. Donc, ça, c'est important. Et ça a continué très longtemps. On a une période noire de tout ça. Et donc, il a fallu attendre. Il y en a quelques-uns qui ont commencé à utiliser ça. Bon, il y a l'école de Salernes qui a utilisé, mais c'était vraiment localisé, qui a resté pendant trois siècles. Mais c'était, en fait, cette école était au départ arabe. Donc, c'était une technique arabe et donc, qui a été très localisée et donc, peu utilisé, peu dispersé au niveau européen du Nord. Et donc, il a fallu attendre un petit peu l'évolution et vous allez voir que la Renaissance, ça commence. Ce n'est pas encore top, mais il a fallu attendre, c'est le 18e où c'était le siècle de la révolution, je veux dire, 18e. C'est la révolution, mais dans tous les sens du terme. Et donc, c'est là que tous les grands scientifiques ont fait fi de tout ce qui avait été écrit avant. Et notamment, le premier, c'est Samuel Hahnemann. lui, il a fait fi de tout ce qui avait été écrit parce qu'il a dit que c'était un ramassis de bêtises et donc, il n'a fait confiance qu'à son expérimentation. Et à partir de lui, tous les autres ont commencé à douter de tout ce qui avait été écrit. Et donc, c'est là que tout a changé. Il a fallu attendre le 19e où on a parlé de notion de parfumerie, mais des essences aussi avec Steiner. Donc là, on est déjà 19e, début du 20e. Et donc, vous voyez que c'est déjà vieux. C'est vieux dans l'évolution. Et là, on va seulement parler d'aromathérapie, vous allez voir. Donc, de vraiment d'utiliser les huiles essentielles pour leur potentiel thérapeutique. Et donc, il a fallu attendre le 20e siècle où, mais je vais dire toujours, toute grande découverte, c'est toujours, il y a une part de scientifiques et une part de hasard. Je dis toujours, c'est une part de hasard. Ici, c'est Maurice Gattefossé qui a lancé l'histoire. Puis, il y en a d'autres qui ont enchaîné. Et Maurice Gattefossé, il travaillait comme jadis, toujours, pour la parfumerie. On n'utilisait les huiles essentielles que pour la parfumerie et pour désodoriser le cuir. Vous savez, le cuir, quand on traite le cuir, ça sent la bête. Et donc, on utilisait les huiles essentielles pour désodoriser le cuir. Et donc, Maurice Gattefossé habitait dans le midi de la France et était un grand producteur de huiles essentielles de lavande. Et donc, ce monsieur qui était un chimiste au départ, il produisait ça. Il a eu un accident dans son labo. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est le hasard. Un accident. On vous dit toujours maintenant aussi, quand vous êtes brûlé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et donc, il s'est débrûlé à la main. Première chose, on met votre main sous l'eau pendant 20 minutes. Lui, il n'avait pas d'eau sous la main. Il a plongé dans le premier bocal qu'il avait. Comme il produisait l'huile essentielle de lavande, il l'a plongée dans l'huile essentielle de lavande. Grand bien lui a fait. Et donc, ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'il connaissait la brûlure. Ce n'était pas la première fois qu'il s'était brûlé, mais c'était la première fois qu'il avait une grande surface brûlée. Il s'est rendu compte qu'il n'y a pas de cloche, donc pas d'évolution, pas d'infection, cicatrisation améliorée, rien. Et donc, c'était un chimesse, mais il avait quand même des idées. Et donc, il s'est dit, il y a quand même quelque chose dans cette huile essentielle qui a une propriété thérapeutique. Et donc, voilà, tout a démarré de ça. Et donc, il en a parlé, bien sûr, Maurice Gattefossé à d'autres, et notamment, celui qu'on passe, c'est Valnet. Valnet, qui existe toujours en France, du moins, ces produits existent toujours. Le docteur Valnet, qui, lui, bien sûr, comme il avait une formation médicale, il s'est dit, ben voilà. Et donc, il lui a essayé ces huiles essentielles sur des blessés pour éviter des amputations. Mais nous sommes déjà dans les années 1920, donc après la Première Guerre mondiale. Donc, vous voyez qu'on est déjà loin et pas très loin de nous. On est à 100 ans. Ici, c'est pas énorme. Et puis, il y a eu d'autres qui ont pris la relève, Belèche, bien sûr. Il y a eu Pierre Francombe qui est le premier à avoir dit, le terme aromathérapie a été développé par, bien sûr, Maurice Gattefossé, mais le fait de décrire la qualité des huiles essentielles, parce que du temps de Valenay, on parlait de thym, et tous les thym étaient les mêmes. Les thym, c'était tous des thymus vulgaris. On s'est rendu compte, c'est au niveau de Francombe que, il faut dire que là, on est plus loin dans les années. Les techniques ont évolué. On s'est rendu compte que la carte d'identité, bien, tous les Belges ne sont pas égaux. Il y a des Flamands, des Wallons, des Bruxellois, etc. Dans les huiles essentielles, c'est la même chose. Vous avez des régionaux. Et donc, l'huile essentielle de thym, vous avez du thym à Thymol, vous avez du thym à Géraniol, vous avez du thym à Linalol, et j'en passe, c'est les meilleurs. Donc, tous ne sont pas les mêmes, même s'ils ont le même nom au départ. Ils sont tous thymus vulgaris, mais ils ont des spécificités. Et ça, on le doit à Francombe qui a développé le fameux label HEBBD dont je vous parlerai plus tard, mais qui permet de, un peu, c'est votre empreinte digitale. Au niveau des plantes, ils ont une empreinte chromatographique qui permet de les identifier. Et là, vous êtes sûrs de ce que vous utilisez. Ça, on s'est rendu compte seulement. Et aussi, la teneur, comme je vous l'expliquais avec le fameux absinthe, là, avec cette carte d'identité, on sait, chaque composant, quelle est la teneur du composant. Ça va ? Et puis, vous avez Malébio qui, lui, qui est très intéressant dans le sens où il s'est dit que les plantes n'ont pas simplement des vertus thérapeutiques un peu fonctionnelles comme la chimie traditionnelle, elles ont aussi des vertus thérapeutiques, mais émotionnelles. C'est l'émotivité des huiles essentielles. Et là, on s'est rendu compte qu'on verra dans les techniques d'utilisation des huiles essentielles, l'huile essentielle, quand on la respire, elle n'agit pas de la même façon que quand on l'applique sur la peau qu'on prend par la bouche ou rectale, enfin, par une autre voie. La façon de l'assimiler par voie olfactive est tout à fait différente. Pourquoi ? Parce que la voie olfactive, au niveau du sinus, vous allez toucher, au niveau de ce sinus, c'est votre cerveau primaire. Le cerveau primaire, c'est ce qu'on n'utilise plus. Le chien, Juliette, elle, elle utilisait encore son cerveau primaire. Elle renifle. Nous, on renifle, oui, vos aliments, vous sentez si ça sent bon, etc., mais ça n'a pas d'autre empreinte à dire ça sent bon, ça sent pas bon. Juste là. Ça, c'est votre cerveau primaire. Mais par contre, ça induit des émotions, ça induit des images et ça induit une réaction chimique au niveau de votre organisme. Il faut le savoir. Cette olfactothérapie, c'est très important, elle induit une réaction de votre corps que vous ne décelez pas toujours. Parfois, on le décèle. Et donc, c'est dans l'industrie, ils ont compris ce système-là. Ils ont mis des odeurs dans certains aliments pour que ça rappelle des choses, pour vous attirer, pour que vous en mangez un peu plus, etc. Au niveau saveur, oui, mais au niveau odeur aussi. Et donc, on peut vous induire des choses rien que par des odeurs, des odeurs qui vous attirent un peu plus que d'autres. Et donc, ça, c'est votre cerveau primaire qui n'est pas un cerveau réfléchi, c'est un cerveau direct. Ça ne passe pas par votre cerveau réfléchi. Ça va ? Et donc, ça, c'est votre cerveau, ce qu'on appelle reptilien. Donc, les odeurs sont régies par ça. Et donc, ça, c'est très intéressant. Donc, ça, on va surtout travailler dans le côté émotionnel. Donc, comme relaxant, comme tonique. Ça va ? Voilà. Et donc, c'est une superbe voie. Et donc, il y a des huiles essentielles qui ont été répertoriées par Malébieux pour ces utilisations. Mais toutes les huiles essentielles ne sont pas diffusibles comme ça. On va voir, on en verra. Ainsi s'achève le premier chapitre. Nous vous donnons, bien entendu, rendez-vous pour le chapitre 2 qui sera quant à lui consacré à l'historique. À tout bientôt !